Yo les gens, c'est Robin. Aujourd'hui on se retrouve pour la première vidéo de ma chaîne, la première vraie vidéo de ma chaîne, car il y a déjà eu une vidéo, mais c'était la présentation, donc ça ne compte pas vraiment. Cette vidéo là, sera une vidéo, donc le premier des What's the Plain, donc j'ai déjà expliqué le principe de What's the Plain. Et croyez-moi ou non, dans cette vidéo, on va parler de cocaïne. Aujourd'hui on va parler d'un avion bien spécial. Le Northrop Tacit Blue. Le Tacit Blue est donc américain. Non, sans blague, on n'aurait pas pu deviner. Northrop, c'est quoi ? C'est pas américain ça, comme marque ? Oui, mais je considère que toutes les personnes qui regardent cette vidéo ne sont pas des connaisseurs en avion. Il faut leur expliquer. On dirait que tu parles à un CMA là. Parce que c'est pas ce que t'es ? Alors, spécialement pour vous, je vais traduire le nom. Mais sérieusement, décement. Juste un peu. Alors, Tacit, en anglais, se traduit par Tacit en français. Cherchez l'originalité. Et Tacit, ça veut tout simplement dire, ça veut dire qu'il est implicitement admis. Oui, c'est la définition du Larousse. C'est compliqué. Or, cet avion s'appelle Tacit Blue. Donc, il est admis qu'il est bleu. Quand vous verrez la gueule de l'avion, je vous assure qu'il n'est pas bleu du tout. Non, mais je comprends trop qu'il ait mis un nom avec bleu dedans. Ouah, on voit des étoiles. Mais bon, passons. En parlant de la gueule de l'avion, je ne vous la montre pas tout de suite parce que je vous préviens, c'est du violent. Cet avion fut développé dans les années 80 suite à une demande de l'US Air Force. L'US Air Force voulait un avion de reconnaissance et de surveillance du champ de bataille furtif. C'est donc naturellement qu'il se sont tournés vers Northrop. En effet, quelques années auparavant, Northrop avait conçu les prémices de l'avion furtif. Le XST. Oh, ça arrive avec MST. J'attends pour toute une baffe ou... Mais revenons à notre Tacit Blue. Rendez-vous compte, le Tacit Blue était tellement secret à l'époque. Qu'il n'était même pas classé dans les programmes X. Il était classé à part dans les Black Program. Très peu de gens connaissaient son existence. Et c'est marrant. Parce que les mecs... Ils ont décidé de construire où ? Dans la Zone 51 ! Super ! Hein ? Vous savez ce qu'on dit sur la Zone 51 ? On dit qu'il y aurait des extraterrestres et des scoops volantes. Bah là, il y en a une des scoops volantes. Ouais. A l'époque, il y en a qui l'ont pris pour une scoops volantes. Bon, en même temps, il y a plusieurs gens que de faire voler un avion avec une gueule pareille. À un endroit pareil. Puis bon, vu qu'il y avait quelques photos floues. Hop là, c'était parti ! Hein ? Non ! Très clairement ! Pour vous dire, le bestou est volé en 1982. Et le public a découvert réellement son existence quand il est rentré au National Air Museum. En 1987. Ouais. Moi, je dis, bravo. Le mec, on n'a jamais entendu parler de lui. Boum, il rentre dans le musée direct. Mais bon, passons. Il faut qu'on m'explique un truc. Ok, il était furtif. Mais on savait faire beaucoup mieux quelques années plus tard. Et... Si je vous disais qu'il avait fait 150 vols, environ 250 heures de vol, que ses vols se sont arrêtés en 1985, et qu'il était stocké dans un hangar ultra sécurisé, top secret, pendant 11 ans. Qu'est-ce que vous me dites ? À quoi ça sert ? Surtout qu'entre nous, cet avion est à putain de pâter l'orrain volant. Ah bah, je vous aurais prévenu, hein. Regardez. Alors, ça, par la gueule, c'est à putain de pâter l'orrain avec des ailes, franchement, je ne sais plus ce que je suis. Hein ? Est-ce que tu sais déjà ce que tu es ? Je ne crois pas de t'avoir invité, toi. Mais bon, après tout, disons que c'est un programme honnête, hein, qui a rempli tout son contrat. Bien sûr. Il a été furtif. Et encore. Quand il n'était pas en l'air, quoi. Voyez le machin. Mais ce n'est pas tout, il ne peut pas voler à plus de 435 km heure. Non, mais s'il vous plaît. Les avions à pistons de la seconde guerre mondiale étaient plus rapides. Il faut qu'on m'explique un truc, là. Il y a un problème, quelque part. Et puis, il ne peut pas voler. Il ne peut pas monter à 10 000 m. Non, non, non. Je ne dis pas, il ne peut pas voler. Au dessus du mille m, il n'arrive même pas à 10 000 m. Mais ils arrêtent vers 9 300 m. Bah, je suis... Ouais. Pratique. Bon, après 3 ans d'essai, l'US Air Force a quand même compris qu'il y avait un petit problème. Ce n'est pas comme si il avait coûté 150 millions d'euros. Entre nous, il est peut-être moche, mais putain, qu'est-ce qu'il est badass, je trouve. Et puis, le jour où les ingénieurs reprendront des putains de couilles pour faire un avion de ce type, il n'est pas arrivé, hein. Oui, alors, bonjour, moi, j'ai pensé à un fort passé volant. Non ? Non ? Parce que ces mecs, ils ont quand même foutu tout ce qu'il y avait de plus moche dans un avion. Ouais, c'est bon, ça vole. On a rempli notre contrat. Allez, salut. Conclusion, cet avion a été, malgré tout, un événement déterminant dans la suite de l'évolution de l'aviation furtive. En effet, c'est le premier véritable avion furtif, même s'il n'était pas vraiment furtif. Et malgré ses nombreux défauts, il a quand même fait progresser l'aviation dans cette lignée-là. Alors, maintenant, moi, je vous laisse. Ciao.